Dédier Grézard, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas ici en tant qu'étudiant, donc nous sommes au salon Job étudiant à Trot. Voulez-vous expliquer ? J'aimerais bien être encore étudiant, parce que ça me rappellerait ma jeunesse. Mais voilà, tout simplement, on est très heureux, ça fait déjà, enfin depuis juste 3 ans, ça fait 3 ans qu'on réalise le Job Day, donc en collaboration avec la... Chauffontaine Trot, oui. Chauffontaine Trot, voilà. Et une année sur deux, ça se fait à Chauffontaine, et bon, cette année-ci, en l'occurrence, c'est ici à la gare de Trot, c'est la première fois d'ailleurs. Dans les magnifiques locaux rénovés. Dans les magnifiques, franchement, je suis impressionné, c'est vraiment très très bien. Et c'est très fonctionnel également. Très très fonctionnel, tout à fait. Mais voilà un étudiant. Bonjour. Qui habite, je crois, la région. La région de Trot, exactement. Exactement. Qui es-tu venu chercher aujourd'hui ? Je suis venu aujourd'hui pour essayer d'obtenir un... J'ai essayé d'obtenir un Job, de rédiger un CV, de voir comment ça se passe dans le milieu professionnel, etc. On vient d'avoir la preuve qu'on est bien à la gare de Trot, ou du moins près d'une gare. Et tu as trouvé ce que tu cherchais comme renseignement, comme information ? J'ai tout trouvé, et maintenant il faut que je rédige un CV, que j'envoie dans les différentes entreprises qu'on m'a demandé d'envoyer, que je rédige des lettres de motivation, etc. D'accord. C'est très intéressant. Eh bien, je te souhaite vraiment bonne chance. Merci. Merci à tous deux. Voilà. Merci. Voilà un autre étudiant, jeune homme, quel est votre prénom ? Julien. Julien. Julien, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui à la gare de Trot ? Je viens voir ce qu'il y a comme offre pour faire un Job étudiant durant les vacances. D'accord. De quel type de renseignement as-tu besoin ? D'abord, je ne sais pas dans quel domaine, je ne vais pas chercher, mais je vais regarder ce qu'il y a du tout. Tu n'as pas encore une voie qui est toute tracée dans tes désignements ? Quel âge as-tu ? 16 ans. 16 ans, c'est parfait. Eh bien, tu peux aller. Alors, au retour, on verra si tu as trouvé. Ça va. Merci. Juliette, bonjour. Bonjour. Voulez-vous expliquer votre fonction et ce que vous faites aujourd'hui à Trot ? Je suis assistante sociale au CPS de Chaux-Fontaine. Je m'occupe de l'insertion jeunesse, c'est-à-dire des jeunes de 18 à 25 ans, qui touchent le revenu d'intégration et qui sont suivis dans le cadre d'un PIS, parce qu'ils ont 18 à 25 ans, sous contrat. Et là, on organise chaque année un salon de l'étudiant pour leur permettre de décrocher un job annuellement. Et dans le cadre de votre travail, vous pouvez quantifier vos résultats positifs ? C'est clair qu'au niveau des étudiants du CPS de Chaux-Fontaine, tous les étudiants ont une occupation d'un job pendant les vacances. Comment trouvez-vous, d'un point de vue fonctionnel, l'accueil ici à la nouvelle gare de Trot ? Donc il faut savoir que chaque année, on travaille en partenariat avec Trot. Et c'est un accueil, enfin je dis non seulement l'infrastructure. Au point de vue fonctionnel, donc au point de vue infrastructure. Oui, et c'est une équipe qui se connaît, c'est une équipe de qualité, c'est un encadrement très professionnel, avec des partenaires et des stands, je pense, qui répondent aux demandes des jeunes. D'accord. Et l'infrastructure en tant que telle, le bâtiment ? Il est juste merveilleux. Juste merveilleux ? Juste merveilleux. C'est beau. Il est splendide. Eh bien on va se contenter de votre mot pour résumer. Juste merveilleux. Juste merveilleux. C'est une qualité, vous n'imaginez pas, merveilleux. Oui. Ok. Pascal Lorient, bonjour. Bonjour. La journée n'est pas terminée, mais peut-on en tirer un premier bilan ? On est à peu près la moitié maintenant. Oui, c'est ça. La journée se passe très très bien. Les jeunes ont répondu en masse. On avait convié les 15-20 ans des deux communes, de Chaux-Fontaine et de Troyes. On a eu quelques genres de communes extérieures, d'Ambourg, de Beaufailly. Donc oui, c'est positif. Et il y a eu des propositions aussi, des offres d'emploi des jeunes ? Oui, donc en fait on avait collecté avec les maisons de jeunes toute une série d'offres d'emploi locales. Donc au niveau de Papastère, Troyes, Chaux-Fontaine, Cheyenne, Liège. Et aussi via les centres touristiques comme le Mont Sauvage, Forestier, des choses dans le style. Et donc oui, on avait collecté ça, on avait plus ou moins une centaine d'offres locales. Un point positif quant aux locaux, tout le monde loue la qualité de l'accueil, de l'organisation et des locaux. Oui, c'était une première. On a fait un peu d'une pierre deux coups. C'était aussi l'occasion de pouvoir présenter les nouveaux locaux et les futurs locaux de la bibliothèque et du syndicat d'initiative notamment. Donc quelque part c'était aussi pouvoir faire un peu, augmenter la visibilité des systèmes. Et voilà, comme promis, Julien, on le retrouve à la sortie. Peux-tu faire un petit bilan de ta visite dans les locaux ? Franchement, je trouve que c'est très intéressant car on nous explique bien comment on rédige un CV et il y a beaucoup d'offres très intéressantes. Et tu as trouvé ce que tu cherchais ? Je n'ai pas trouvé vraiment précisément, mais j'ai trouvé plusieurs idées. Je vais me renseigner chez moi, je vais analyser les offres et je vais revenir. Donc c'est un événement utile ? Oui, franchement, c'est très utile. Ok, Julien, cher, merci. Je te souhaite bonne chance dans la recherche d'un emploi prochain et futur. Ça va, merci. Merci. Mon capitaine, quel est votre rôle ici ? Moi, je suis comédien, monsieur. Oui, donc capitaine comédien. Je suis chauffeur Uber. Chauffeur Uber. Uber, voilà. Et je suis là pour les guider aux bons endroits. Moi, je vous ai vu en tant que capitaine. Donc vous ? Capitaine, c'est bien aussi. Donc chauffeur, blague à part. Maintenant, vous accueillez les visiteurs ? Je détends l'atmosphère et je mets tout le monde aux bons endroits, en relation et congé. C'est impeccable. Vous en prie, merci, monsieur. Une bonne journée, ma fille. Merci. Les gens qui courent au grand galop, en autométro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo ? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos. Ils bossent onze mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble, là ! Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos. Ha ! Dire qu'il y a des gens en bagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Ha ! Ha ! Ha ! Le travail, c'est la santé. Tu parles ! Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos. Maintenant, dans le plus petit village, Les gens travaillent comme des seveges. Je les ai vus ! Ha ! Ha ! Pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bain, ils sont morts. Ha ! Ha ! Ha ! Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos. Voilà ! Par une fois, porte-le-prédiant, là ! Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos. Allez ! Encore une fois ! Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux zoos.